Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottants Ma Passion. Très heureux de vous accueillir pour un tout nouveau quintet. On continue sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le meeting d'hiver bat son plein pour le quintet du vendredi soir. On revient sur ce qui s'est passé la veille dans le quintet de mardi. Vous avez vu les deux chevaux que je n'ai pas gardés, Urela et I have 7 font l'arrivée. Donc c'est les deux qui me manquent. Ça a été une arrivée de favori, mais comme les masses étaient quand même assez réparties, ça a plutôt bien payé parce que je crois que le quintet des ordres a fait 300 ou 330 euros. Donc c'est pas mal pour une arrivée de favori. Par contre, on a fait un beau coup. On fait un 3 sur 3 dans le JDT, le jeu bonus qui rente, un pic 5 en 7 chevaux à plus de 200 euros. Et comme je n'ai pas réussi à sortir un cheval plus qu'un hôte, à l'image de la réunion de Caine-sur-Mer où on avait fait 6 sur 8 à Vincennes, on a touché 7 chevaux simples en 8 courses, 2 gagnants et 5 podiums. Donc c'est plutôt pas mal dans des réunions assez ouvertes. Continuons sur ce rythme-là. Présentation du prix Sainte-Marie-de-Mont. 2007 grandes pistes, 14 partants, dès 6 ans, course européenne. Et sur les 14, j'ai envie de vous dire qu'il y en a bien 10 ou 12 qui peuvent faire l'arrivée. Base gagnante, le plus riche, le numéro 14, Jibus. 5 sur 6 sur le parcours. Il sera plaqué devant comme la dernière fois lors de son quintet le 25 novembre où il triomphe facilement. Cette fois-ci, il y a les Européens sur sa route. C'est un cheval pour moi qui peut faire le dernier kilomètre tout seul. Il est dur, François Lagadec qui est à la drive, bien drivé, je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition viendra du numéro 4, Mathéo Derève. Il fait les deux spécialités avec pas mal de réussite. Toute distance, donc ça c'est bien. Il peut aller aussi à droite, ça aussi c'est bien pour la province lors de la prochaine saison qui va arriver. Il vient de rater son départ hier dans la course au cheval du jour Guapo-Marboula. On le présente des ferrets des 4, Jean-Michel Bazir qui est à la drive. Il faut se rappeler qu'il avait fait deuxième d'un quintet avec le 14 à l'autostar. Dans un lot un peu moins fort, mais il suffit qu'il y ait un peu des fous dans cette course-là. Jean-Michel Bazir qui sait prendre les bons dos, il a sa place dans les trois. Premier outsider, le 7, Digital Dominance. Il débarque en France des ferrets des 4. On l'a souvent vu courir des longues distances chez lui. Il a battu un cheval comme Oracle Thiel, le cheval du clan du Val d'Estaing qui a gagné le quintet facilement il y a une dizaine de jours sur Vincennes. Une ligne aussi avec Money Viking. C'est un cheval qui va courir à deux mois. Mais les deux dernières rentrées qu'il a faites chez lui, les deux fois, il a fait l'arrivée. Alors je me dis que d'entrée de jeu, l'ami Malquist, ça peut finir dans les cinq. Deuxième outsider, le 13, Give Me, qui sera sûrement le grand favori ou l'un des favoris. Je l'ai mis quatrième parce que je le vois plus pour les places. Il reste sur deux victoires en trois sorties consécutivement à Vincennes. 2007, 2850 mètres, grande piste. Il ne faut rien faire du parcours. On a vu que quand Yuan l'a sorti à 3 à 800 mètres du poteau le 25 novembre, il a fini loin. Donc cette fois-ci, c'est Alex en le préservant. Il finira à l'arrivée. Cinquième position, le numéro 5, Gasoline Meharas. Troisième d'un quintet plus sur 2100 mètres en moins de 12. Donc c'est pas mal avec le numéro 11, Autostar. C'était un lot inférieur, lot supérieur cette fois-ci, mais l'impression visuelle était bonne. On passe sur un 2007 grande piste, mais il nous a prouvé chez lui qu'il réussissait sur les longues distances. Alors je me dis qu'il peut finir quatrième, cinquième de cette course-là. Sixième position, le numéro 12, Garou Piergi. Alors il sera plaqué devant et quand il est plaqué devant, il est souvent dans l'argent. Il ligne Give Me, il est maniable. L'engagement est superbe à Benoît Robin, Robin Desbois, à bien faire. Septième position, le numéro 2, Evan Steven. Il sera plaqué devant, déféré derrière, c'est le tandem Gabi-Éric Bondot. En général, ça fait toujours bon ménage. Cinquième, bien couru dans le prix Mizar. Le prix Mizar, c'est la course à Matteo de Rêve. Donc c'est pas mal. Et le 24 novembre, il nous a prouvé qu'il pouvait réussir longue distance à Vincennes. Par contre, il lui faut un bon parcours. Et j'ai longuement hésité entre le 9, Goldfly et Mr. Donald. Donc j'ai pris le 9. Donc Mr. Donald sera mon cheval en cas de non partant. Je vous l'annonce d'entrée sur la vidéo. Goldfly, l'engagement est bon. Pour ses deux sorties, sous ses nouvelles couleurs, il est neuvième et cinquième. Il y a du mieux. C'est un pisteur. Matt Abrivar qui est dessus. Et comme Matt, c'est l'un des spécialistes à venir ramasser son monde dans la phase finale avec la malice du driver, il peut finir dans l'argent. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On se retrouvera encore sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un week-end 100% plateau de gravelle. Prenez soin de vous. Bon jeu les amis. Et merci à tous.